Dans cette sélection trèfle, je vous suggère cinq albums, cinq nouveautés. Tout d'abord, un livre « Toi et moi », charmant petit album dans lequel un papa orignal et son garçon orignal vont se mettre en quête du lieu idéal pour lire. Première étape, celle de la librairie, quelle bonne idée, pour faire l'acquisition d'un livre. Ensuite, ils se mettront en quête du lieu idéal pour lire. Un endroit qui ne soit ni trop grand, ni trop petit, ni même qui donne le tournis. Une occasion de partager sa routine de lecture, chacun ayant des endroits insolites pour lire. Le principal, finalement, c'est de se sentir bien. L'acte de lecture est un acte de liberté et on peut lire partout où ça nous chante. Mimose et Sam, voici le troisième volet de la petite série créée par Caton, dans laquelle elle met en scène une petite fille et son amie Panda. On avait eu le premier album Mimose et Sam. Dans le second, ils menaient une enquête. Et dans le troisième, c'est Mission Hibernation. Pour les jours de canicule, ça sera très chouette de découvrir comment Mimose et Sam vont réussir à hiberner. Parce qu'effectivement, après avoir fait leur réserve, Mimose s'aperçoit qu'elle ne réussit pas à s'endormir. Ils vont donc faire la tournée de leurs amis et découvrir les habitudes d'endormissement et d'hibernation des autres animaux. Donc, les abeilles ont des peaux de miel, les fourmis lisent. Seulement, il ne reste plus que de dictionnaire à disposition pour s'endormir. Il faut, eux aussi, qu'ils trouvent leur propre routine. Un charmant prétexte pour parler des habitudes d'hibernation et d'hibernation des animaux. Donc, toujours beaucoup de folie et de fantaisie avec caton, d'humour. C'est très caractéristique qu'on retrouve dans tous ses albums. Je vous invite vraiment à plonger avec Mimose et Sam dans la nature. Pierre Lapin. Encore ici, Nadine Robert, l'éditrice du Lièvre de Mars, nous invite à ouvrir le coffre de la littérature jeunesse et à découvrir les trésors méconnus. Pierre Lapin, c'est donc l'histoire créée par Béatrix Potter, ici une des premières éditions. Puisque Béatrix Potter, on connaît très bien d'autres imageries, mais celle-là est tout à fait nouvelle. Et en fait, elle a eu beaucoup de mal, d'ailleurs, Béatrix Potter, au début, à faire publier son histoire. Elle l'avait créée sous forme de lettres qu'elle envoyait au fils de sa gouvernante. Et personne n'a voulu, au début, publier l'histoire de Pierre. Pierre, pour mémoire, c'est l'histoire de ce lapin qui va désobéir à sa maman et va se faire emprisonner par le voisin McGregor, son voisin fermier. Beaucoup de peur pour les enfants qui découvrent cet album, tout de même, parce que ce sont des histoires assez cruennes, comme toutes les bonnes histoires et les bons contes. De l'émotion, parce qu'effectivement, Pierre va avoir peur, va s'en vouloir d'avoir désobéi, pleurer à chaudes larmes. Les enfants apprécient beaucoup les petits lapins qui sont costumés. C'est ce qui fait aussi le succès de cette série, de voir tous ces petits lapins, la maman avec son châle, tous les petits détails, son parapluie. Donc voilà, on découvrira l'histoire de Pierre et la morale de cet album. Il ira se coucher sans avoir trop mangé, alors que ses frères et sœurs pourront avoir un super souper. Donc je vous invite à découvrir ou à redécouvrir Pierre Lapin et pourquoi pas à comparer avec d'autres éditions. Julienne est une sirène. Julienne est une sirène, ça a été une grande bouffée d'émotions. Quand j'ai découvert cet album il y a quelques mois, lorsque l'éditrice de Pastel m'a présenté ce premier album Jessica Love, c'est l'histoire d'un petit garçon et de sa mamie, Mamita. Ça se passe aux États-Unis. On voit sur la page de garde, donc dès le début, Mamita avec ses amis dans la piscine et Julienne. Et puis donc, dans cette histoire, ils vont aller se promener. Et dans le métro, Julienne va découvrir absolument fasciné et émerveillé ces sirènes. Il va revenir à la maison et va avoir lui envie, aussi lui envie d'exprimer son moi profond et son identité. On voit que dans son imaginaire passent des couleurs, des formes, etc. C'est un acte poétique en plus d'être un acte de littérature. Et donc, petit à petit, il va décrocher les rideaux, prendre des fleurs dans un vase et lui-même se créer son propre costume. Il va redouter un peu la réaction de Mamita, mais Mamita est extrêmement bienveillante. Et c'est pourquoi elle lui offre même un collier. C'est un album sur la transmission, sur le partage, sur l'amour, l'amour inconditionnel, sur la tolérance, sur l'affirmation de soi et la quête d'identité. Beaucoup, une palette de couleurs absolument incroyable, beaucoup de poésie, beaucoup d'espace pour penser, pour réfléchir, pour échanger. Et puis, je vous laisse découvrir cette dernière, cette page de garde de la fin dans laquelle on découvre Mamita en sirène avec toujours ses amis et Julian, lui aussi complètement transformé en sirène. C'est absolument magnifique et je pense que ça l'est encore plus, c'est encore plus d'émotion à découvrir cet album dans le contexte dans lequel nous sommes. Donc, Julian est une sirène. Voilà. Enfin, la nouvelle fable en image d'Oliver Jeffers. Une histoire de désir, de pouvoir, d'envie. En fait, cette histoire met en scène Fausto. Fausto est un homme riche. Et cet homme riche croit que quand on a du pouvoir et de l'argent, on peut tout acheter et tout se procurer. Et il va découvrir que sur la nature, c'est impossible, que la nature a elle-même ses droits et que l'homme est bien petit par rapport à cette immensité de la nature. C'est un album aussi qui nous propose de nous interroger sur, effectivement, ce que ça veut dire, de désirer, de souhaiter. Quand est-ce que nos besoins peuvent être comblés ? Il y a beaucoup de philosophie, toujours une histoire au premier degré et beaucoup, un énorme espace de réflexion. Un texte assez long, mais peu de phrases sur chaque page. Beaucoup de pages blanches, beaucoup de silence, beaucoup d'occasion de plonger, d'interpréter et de soi-même se raconter sa propre histoire à travers cet album. Voilà, donc, je vous laisserai découvrir Fausto, toujours une palette de couleurs renouvelée. avec Jeffers, un talent incroyable et un album philosophique aussi à lire à tout âge. Voilà pour Fausto. Bonne lecture.